Au moins 8 frappes ont été effectuées sur le pont Antonovsky sur le Dnipre, ce soir, le pont Antonovskaya sur le Dnipre, qui étant fait le plus grand et le seul pont menant à Kerson, a reçu au moins 8 frappes de précision. Les frappes, selon les données préliminaires, ont été livrées à l'aide du système américain IMAAR, alors que le pont est très gravement endommagé, bien que la structure elle-même n'ait pas été détruite. Sur les images vidéo présentées, vous pouvez voir les moments de grève sur le pont Antonovsky sur le Dnipre. Les coûts ont été portés en plusieurs séries, alors que l'on peut voir que la puissance des coûts est très grande. Dans plusieurs cas, on peut voir que la toile détravée du pont perce, ce qui, compte tenu de la précision des coûts, indique de graves dommages au pont. A l'heure actuelle, l'agence d'information et de presse AviaPoint Pro dispose d'informations selon lesquelles le pont a été gravement endommagé, mais n'a pas été détruit. Des spécialistes évaluent les dommages causés au pont et la question du démarrage des travaux de restauration est en cours de décision. Dans le même temps, la source rapporte que les frappes ont été menées non seulement par des missiles Imar MLRS, des munitions d'artillerie corrigées. Excalibur pourrait également être utilisé à cette fin, mais il n'y a aucune confirmation officielle de ces données. Initialement, des représentants de l'administration de la région de Kerson ont déclaré que le pont Antonovsky n'avait subi aucun dommage, puisque l'attaque avait été repoussée. Cependant, de nombreux coups sur le pont peuvent être vus sur la séquence vidéo.